Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans la zone jeux de société. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de débuter ma session de jeu de Zhang Guo, donc The First Empire de la compagnie Sorry We Are French, ou encore Désolé, Nous Sommes Français. Donc un jeu pour 14 ans et plus de 60 à 120 minutes pour 1 à 4 joueurs. Donc une belle boîte en tant que telle. Alors petit jeu qui recrée finalement la création du grand empire chinois de l'époque médiévale, on s'entend. Et donc un jeu qui est plutôt très intéressant, je dois vous avouer. Donc sans plus tarder, allons-y directement avec le début de notre session de jeu dans la zone jeux de société. Alors nous avons ici le jeu qui a été créé. qui a été déjà mis en place pour le jeu en solo. Donc aujourd'hui, je vais confronter l'automat, l'automat Lissi. Donc Lissi qui ressemble à ceci. Pour faire de jeu, je ne veux rien, je veux une mot plate. Donc c'est une carte verte, c'est pour ça que vous ne voyez pas nécessairement avec mon fond vert. Mais essentiellement, on voit ici très bien Lissi. Donc Lissi, il y a quatre versions, si je me rappelle bien. Donc il y a la verte, la rouge, la jaune. Enfin donc, c'est le niveau de difficulté de l'automat en tant que tel. Et moi j'ai décidé tout simplement d'utiliser l'automat le plus facile pour cette partie. Donc me direz-vous que je me facilite la tâche. Pas nécessairement, malgré que ma partie que j'ai jouée hors champ essentiellement, je l'ai gagnée 115 à 97. Donc je ne sais pas si je vais être capable de reproduire ma victoire en tant que tel. Et je dois dire que Martin, dans sa seule partie qu'il a jouée, a perdu 106 à 116 pour Lissi. Donc je tenais simplement à le souligner ici tout seul. Donc on va commencer par vous présenter le matériel qui est devant nous. Donc on a le plateau principal qui représente, premièrement ici, on a de représenter les 5 provinces principales de cet empire chinois de la Chine. Donc la province de Zao, Yan, oui, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Je m'excuse si ce n'est pas le cas. Donc Qi et Shu. Donc les 5 provinces qui vont finalement s'unifier en un grand empire chinois. On a également des pistes, une piste de... Une piste, comment il l'appelle donc? C'est la piste, la piste, la piste de quelque chose. Enfin, c'est la mer de Chine, on s'entend. Donc on va avoir de nos jolis bateaux, un bateau de chacune des couleurs qui va avancer sur la piste et qui va nous permettre de rajouter des soldats de pierre à l'entrée dans la mausolée qui est représentée ici pour aller se faire des points de victoire en cours de partie. Donc plusieurs petits bonus qu'on peut avoir à travers tout ça. Donc je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on a également sur le plateau principal? On a en haut le mur finalement, le mur de Chine qu'on va appeler, qu'on va pouvoir construire pour avoir des bonus de fin de partie également. Vous avez la piste en haut complètement, la piste de points de victoire. Vous avez la mausolée, donc la mausolée de soldats de terre cuite essentiellement, donc qu'on va bâtir au fur et à mesure. Et avec elle, bon, nous allons accumuler des points. Donc c'est soit séparés, il y a trois parties de la mausolée qui sont en rapport avec la muraille ici au nord. Et on a également cinq parties qui ont rapport avec les cinq provinces. Et une partie qui est en rapport avec la montagne, la petite île qu'on va retrouver, qu'on va dépasser finalement avec notre bateau, possiblement en cours de partie. Nous avons l'entrée de la mausolée ici, donc où nos petits soldats de pierre se trouvent et qui vont pouvoir s'accumuler en cours de partie. Et enfin, on a ici les piles, pas les piles, mais les suites de ressources. C'est comme ça qu'on peut appeler ça. On appelle ça le plateau unification. On offre à l'intérieur de la boîte un autre plateau qui est recto verso, où on peut changer les pistes qui sont ici, qui vont devenir importantes. Et ici, on a le nombre de manches, donc le jeu se joue sur cinq manches, tout simplement. On va avoir également le plateau du Palais de l'Empereur, donc essentiellement, on va retrouver six actions ici en haut qu'on va pouvoir faire et on retrouve dans la partie du bas, essentiellement, les phases de la partie. On a des cartes d'action qui ont rapport avec un certain type de ressources d'unification. Donc ici, on a l'écriture, le commerce et l'autre en haut. Ça s'appelle... En fait, on a les lois, pardon. Ici, on a les lois, la monnaie et l'écriture. Voilà. On va avoir aussi des cartes alchimistes, les cartes bleues que vous retrouvez ici en haut, ou de grands alchimistes qu'on va pouvoir placer sur notre plateau joueur en cours de partie. On va retrouver également notre plateau joueur. Donc, s'il y en a deux, un pour les bleus qui est moi, les rouges qui va être finalement ici. Et là-dessus, on a nos réserves, finalement, de gouverneurs, de soldats de terre cuite, de palais et de portions de murailles. Et on a également des tuiles gouverneurs qui vont être placées dans les provinces en cours de partie. Et d'ailleurs, chacune des provinces est représentée ici par cinq sections. Et sur ces sections-là, vous allez retrouver une piste... Comment on appelle cette piste-là? Là, c'est les termes qui m'échappent. C'est les pistes d'agitation de la population. Donc, la population de chacune des provinces qui, vis-à-vis votre gouverneur, votre gouverneur, votre gouverneur, va augmenter. Plus qu'elle est haute, plus que, bien sûr, la province s'agite contre vous et qu'il va être difficile, justement, d'en tirer quelque chose. Nos gouverneurs, lorsqu'on va les placer dans chacune des provinces, on va les placer tout simplement ici. Puis, on va placer également des petits jetons. Alors, vous allez avoir ce type de jetons-là. Ensuite, vous allez avoir les jetons aussi d'unification qu'on appelle. Donc, je vais vous les montrer au complet. Donc, il y en a un, lui, et ça, c'est tout ce qu'il y a du vert. C'est le jeton pour les lois, le jeton pour l'écriture, le jeton pour la monnaie. Et on a le jeton ici qui représente nos travailleurs ou tout simplement nos ouvriers. Et les ouvriers, on va les placer dans les provinces. Et ça va nous permettre de faire, de construire notamment des portions de murs ou encore un palais ou des choses comme ça. Donc, du côté de l'ici, la particularité, c'est que lui, il n'y a pas de jeton d'agitation qui va se retrouver sur les pistes d'agitation de son plateau joueur. Et on a, bien sûr, une carte pour signifier la difficulté. Et on a aussi un beau petit paquet de cartes pour ses actions tout simplement. Alors, les actions qu'il va faire vont être représentées par ces cartes-là. Et on a également ces objectifs de fin de partie qui sont déterminés par la carte de difficulté. Donc, si je vous le montre ici, alors ces deux cartes, je dois en placer une par-dessus comme ça. Et ça indique pour chacun des types d'éléments qu'on retrouve sur la carte, bien, ça va nous indiquer comment on calcule finalement les points de fin de partie en ce qui le concerne. Le plateau joueur, il ne faut pas oublier, il faut le mettre sur le côté un à deux joueurs lorsqu'on joue en solo ou, bien sûr, à deux joueurs. Alors, ce que j'ai oublié, ah oui, ici, bien sûr, c'est la piste pour savoir qui joue en premier, qui agit en premier. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non, je pense que j'ai fait le tour. Donc, voilà en ce qui concerne le matériel. Maintenant, on va parler de la mise en place du jeu en tant que tel. Donc, bien sûr, on place le plateau principal sur la table, bien sûr, du bon côté, selon le nombre de joueurs. On doit placer le plateau court, donc j'allais dire le pelet de l'empereur, mais c'est le plateau court tout simplement sur le côté, à côté de notre plateau. Ensuite, bien sûr, on peut choisir un autre plateau unification que celui qui est imprimé sur le plateau en tant que tel. Mais bon, nous, on va utiliser, bien sûr, celui qui vient avec le plateau directement. On doit placer le compteur de manches sur la première case de la piste de manches. Donc, tout simplement, le compteur qui est une espèce de compteur blanc ici, que vous pouvez voir, on le met sur le numéro 1. Ensuite, on trie les 9 tuiles mausolées selon le type, là, finalement, et on doit les placer au hasard. Tout dépendant si, bien, je vais vous le montrer à l'arrière, là. Donc, à l'arrière d'une de ces tuiles-là, on voit bien, bon, c'est les drapeaux des murs. Alors, c'est celle-là qu'on va retrouver à cet endroit-là. On va avoir la même chose pour les provinces, donc, qui sont dénommées comme ça. Et on a également celle-là de l'île, finalement, qui est tout juste ici. Bref, qui est toujours la même. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas imprimé dessus, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, ce n'est pas grave. Alors, c'est la tuile Elixir qui l'appelle. Donc, on les place tout simplement au hasard. Ensuite, on doit mélanger les sept tuiles murailles. Donc, il y a des tuiles comme celle-ci. Alors, des tuiles qui sont comme une forme de muraille, tout simplement. On doit les mélanger et les placer au hasard sur chacun des six emplacements. Donc, on retrouve en haut. Donc, il n'y a pas vraiment de tuiles qui vont à une place bien particulière. On peut tout simplement les mélanger et les mettre d'un côté ou de l'autre totalement au hasard. Ensuite, on trie les six tuiles empereurs. Dans une partie à un ou à deux joueurs, on doit remettre deux tuiles au hasard dans la boîte puis placer les quatre tuiles restantes sur la section muraille. Donc, les tuiles empereurs, c'est ces petites tuiles-là, alors qu'on retrouve tout simplement dans la boîte. Et c'est très, 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 très important. Ces tuiles-là, on doit les placer selon le symbole qui se retrouve à l'arrière. Comme ici, le symbole du petit pavillon mauve va se retrouver juste dans la section mauve. Et donc, il y a trois sections. La particularité, c'est qu'on met les quatre tuiles avec le recto visible. Par contre, les deux premiers remplacements ont juste une tuile. Le troisième et le dernier emplacement, là, qu'on ne voit pas, comme je peux le voir. Donc, on va tasser mon visage et on va essayer de le mettre ailleurs. On va le mettre ici. On dirait que je suis en train de faire un live, mais ce n'est pas le cas. Et voilà. Donc, comme je disais, alors il y a un emplacement juste là, là, où on doit en placer deux à cet endroit-là. On doit mélanger les quinze tuiles palais, puis placer-en une au hasard face visible sur chaque emplacement de palais. Donc, les palais, c'est ces petits jetons-là qu'on va retrouver dans la boîte. Et de l'autre côté, il y a bien sûr des petits bonus. On ne les regarde pas. Et on doit en choisir au hasard les placer sur le plateau, bien sûr, face visible. Alors, recto visible, parce qu'en cours de partie, il faut savoir essentiellement qu'est-ce qu'on va gagner comme bonus, puisque ça fait partie des stratégies en tant que telles qu'on peut développer. Alors, dans une partie de deux joueurs, on doit mélanger deux tuiles de gouverneur vides avec trois tuiles de gouverneur. Donc, les tuiles de gouverneur, c'est les tuiles rectangulaires qui ressemblent d'un côté à ça avec un petit symbole de gouverneur. Et de l'autre, vous allez avoir, bien sûr, deux tuiles comme ça qui sont vides. On doit les mélanger avec trois autres qui sont avec des bonus au hasard. Et on les place au hasard également sur le plateau. Ensuite, on doit placer un nombre de cartes maîtres alchimistes égale au nombre de joueurs près du plateau principal. Les cartes restantes sont mises de côté. Donc, je vois que j'en ai placé une de trop ici. On va enlever celle-là pour la forme. On va la placer de côté. On doit trier, bien sûr, les cartes... Oups, pardon. Alors, les cartes qui sont juste ici. Donc, ils appellent ça les cartes d'unification. Donc, on va avoir les cartes d'écriture, les cartes de monnaie et les cartes de loi. Donc, on doit tout simplement les mélanger. Et chacune de ces cartes-là, je vais vous en montrer une par exemple celle-là. Donc, on va retrouver plusieurs éléments là-dessus. Oh boy! Donc, on va retrouver essentiellement un chiffre dans le bas. Donc, les cartes d'écriture ont les chiffres de 1 à 40. Monnaie de 41 à 80. Et les celles de loi de 81 à 120. Donc, le nombre est important. Donc, de là qu'il est super important de bien les mélanger. Et vous allez retrouver également, sous ces cartes-là en tant que tel, le bonus là, une fois placé sur votre plateau joueur, que la carte va vous donner. Mais ça, je vais vous l'expliquer en cours de partie. Ou tout simplement, non. Pas en cours de partie. Je vais vous l'expliquer lorsque je vais faire un petit résumé très très simple des règles. Ensuite, on prend 9, bon, à 2 joueurs, on prend 9 jetons, unification, écriture, monnaie et loi. Et on les place à côté du plateau principal. Moi, je les ai placés dans des petits contenants, tout simplement, juste ici. Donc, qui vont, pour le bienfait de cette vidéo, être à l'extérieur du champ de la vidéo. Ensuite, on place 3 grands jetons et unification. Donc, ces grands jetons-là, qui valent en fait la même chose que les petits, mais ils valent en fait 2. C'est pour ça qu'il y a un gros 2 dessus. Donc, on doit les placer sur le plateau unification, tout simplement, au bon endroit. Ensuite, on place tous les ouvriers près du plateau principal. Les ouvriers étant les petits jetons, la main avec le maillet, finalement, de maçon. Et là, on va être rendu, tout simplement, à la mise en place des joueurs. Donc, en ce qui concerne le joueur en tant que tel, on ne parle pas de l'ici, on ne parle pas de l'automne, on parle du joueur. Donc, chaque joueur va prendre son plateau personnel. Il va choisir une couleur ici. Moi, j'ai choisi la couleur bleue. Il va prendre 7 gouverneurs, 6 palais, 6 murailles et 8 soldats de terre cuites. Donc, 8 soldats de terre cuites, 7 gouverneurs, 6 murailles et 6 palais. Donc, on les place dans l'endroit où ils vont sur notre plateau. On doit prendre 4 officiels, ce que j'appelais des gouverneurs tout à l'heure, pour les mettre sur notre plateau. Ici, on a l'alchimiste. Ensuite, on a le général. Oups! Donc, on a le général et on va avoir également l'architecte. Donc, l'architecte va être important pour console des murailles. Le général pour recruter des ouvriers. Et l'alchimiste, bien sûr, pour placer des cartes alchimistes sur notre plateau. Donc là, je vais juste les replacer au bon endroit. On doit prendre un ensemble de 5 cartes alchimistes au hasard. Donc, je les ai mis tout juste en haut et les placer près du plateau. Et mettre nos marqueurs, finalement, et placer nos marqueurs d'agitation sur le nombre 0 d'agitation de chacune des provinces de notre plateau. Ensuite, on doit placer notre bateau sur la position de départ de la route de l'élixir. Donc, c'est la route en mer de Chine. Donc, on doit le mettre sur l'emplacement 0. Et ensuite, on détermine au hasard le premier joueur. Dans une partie avec l'automat, c'est toujours l'automat qui est le premier joueur. Donc, tout simplement pour vous le dire. Et chaque joueur va piocher simultanément deux tuiles de départ. En choisir une et gagne ce qui est indiqué dessus. Donc, moi, je l'ai fait tout à l'heure. Et les tuiles de départ sont un petit peu plus loin par ici. Alors, en fait, je ne l'ai pas fait. Au lieu de penser à ça, que j'ai replacé le jeu, je ne l'ai pas fait. Donc, vous allez avoir les tuiles de départ. Les tuiles de départ ressemblent à ceci. Donc, avec un empereur dessus, essentiellement. Et de l'autre côté, vous allez avoir les bonus que vous allez avoir. Donc, moi, je vais tout simplement mélanger tout ça. Mélanger tout ça. Et on va en prendre une au hasard. Donc, qu'est-ce que je reçois comme bonus? C'est deux générales que je dois placer sur la province de Chou. Et voilà. Donc, ça c'est fait. Voilà. Donc, petite partie que j'avais oublié de faire lorsque j'ai fait la mise en place. C'est bien que je la fasse avec vous, finalement. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, est-ce qu'il y a quelque chose que j'oublie? Non. Bon. En ce qui concerne l'ici. L'ici, donc, on place le plateau comme à la normale. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié. On doit placer un neuvième soldat de terre cuite dans l'entrée de la mausolée. Essentiellement, on fait pas mal la même affaire en ce qui concerne pour l'ici. Donc, on y prend les huit soldats de terre cuite, les sept gouverneurs, les six palais, les six murailles. La seule différence... Ben, en fait, les seules différences que lui ne joue pas avec les officiels, ne joue pas aussi avec les marqueurs d'agitation. Donc, il est comme un petit peu, finalement, imperméable à tout ça. On va dire ça comme ça. Donc, il n'y en a tout simplement pas de besoin. Là, ce qui va avoir une différence, c'est avec la carte, justement, que vous allez choisir de l'ici. Et ça va vous indiquer, premièrement, les cartes d'action qui forment son deck de départ. Donc, je devais prendre la carte 1, 2, 3, 6, 8, 11, 15, 18 et 20. Je mélange le paquet et j'en fais une pige. Ensuite, ici, ça vous indique que les deux cartes que vous devez placer l'une par-dessus l'autre pour constituer son... Voyons, comment dire, ses objectifs de fin de partie. On va dire ça comme ça. Donc, on a ça ici, ses objectifs de fin de partie. J'ai placé la A par-dessus la C. comme c'est indiqué, pardon, comme c'est indiqué sur la carte ici. Ensuite, ça ici, ça veut dire qu'il commence à la première position. Ensuite, que son bateau a déjà fait deux cases, donc que je l'ai déjà avancé sur la piste des Elixirs. Et qu'il place un soldat de tercôte supplémentaire à l'entrée de la musolée. Donc, c'est ce que vous voyez tout simplement là. Lui, il y en a deux dès le départ à cet endroit-là. Donc là, je vais placer ça correctement. Excellent. Ça, je vais le placer ici sur le côté. Alors, on voit tout. C'est excellent. Donc, la mise en place, oui, la mise en place est terminée. Donc, on va être paré, finalement, à jouer notre partie. Par contre, voici les règles. Alors, une partie. On va dire ça comme ça. Donc, on va commencer par ça. Donc, une partie de Zanguo se passe en trois phases pour chacune des manches. Il y a cinq manches à une partie. Donc, essentiellement, la première manche est de piocher des cartes. Comme l'indique ici le plateau. Vous ne le voyez pas très bien. Mais, chacun prend deux cartes d'écriture, deux cartes monnaie et deux cartes d'unification de loi. Et ce qui va constituer sa pige. L'automat va faire exactement la même affaire à ce moment-là. Ensuite, un après l'autre, les joueurs vont jouer des cartes. Donc, deux choses que l'on peut faire. Soit qu'on prend l'une des cartes. Donc, je vais en prendre une au hasard ici. Donc, par exemple, j'ai une carte d'écriture ici. Donc, avec un préalable et le bonus qui vient avec, tout simplement. Et là, moi, je peux la placer sous l'une de mes régions de mon plateau. Donc, je la glisse tout simplement sous mon plateau comme ça. Et je vais gagner un nombre de jetons unification de ce type-là. Selon si c'est la première, la deuxième ou la troisième carte que je vais placer dans cette région-là. Donc, c'est qui est expliqué ici sur mon plateau. Donc, si c'est la première carte, je gagne un jeton. Si c'est la deuxième carte, je gagne deux jetons. Mais mon agitation augmente de un dans la région. Et si c'est la troisième carte, je gagne trois jetons. Mais mon jeton d'agitation va augmenter de deux. Qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'une fois que votre carte est sous la région, elle devient active. Donc, lorsque vous allez faire l'action qui est en préalable à la cour de l'empereur. Ça, c'est l'autre type d'action que vous pouvez faire en jouant des cartes. Bien, on déclenche automatiquement le bonus qui vient avec. Sauf si l'agitation de votre région est à trois. Tout simplement. Si elle est à trois, bien, ce qui est sur vos cartes, vous ne pouvez pas les déclencher essentiellement. Ensuite, vous pouvez également jouer la carte à la cour de l'empereur. Donc, vous allez tout simplement déposer votre carte ici au centre. Et là, c'est là où le numéro qui est tout juste en bas de la carte devient important. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va jouer la partie, il y a des cartes qui vont s'accumuler comme dans une défausse essentiellement. Et comme je vous disais tout à l'heure, il y a un chiffre dans le bas de la carte. Et c'est ce chiffre-là qui est important. Parce que lorsqu'on va la jouer, par exemple, je joue celle-là. Et là, je me retrouve, le joueur qui suit veut en jouer un autre. Et là, il se retrouve à placer une carte qui est de valeur 21 sur une carte 14. Donc, pourquoi c'est important, je vous l'explique. C'est qu'une fois que vous allez avoir déposé votre carte là, en jouant votre carte à la cour de l'empereur, c'est que là, vous pouvez faire une des six actions qui est autour. Soit, activer l'un de vos officiels puis le placer dans une de vos régions. Soit déplacer votre bateau sur la piste des élixirs de trois cases. Soit, comment dire, soit créer un gouverneur finalement pour le placer dans une région précise. Soit, d'aller recruter finalement deux ouvriers que vous allez placer dans une de vos régions. Et ça va augmenter finalement votre agitation de un. Soit de créer un palais. Tout simplement, votre palais, quand vous allez le créer, vous allez le placer dans une des régions finalement. Dans l'espace prédéterminé. Donc, moi, en même temps, je vais les mettre de même pour que ça paraisse un peu plus. Et lorsque vous allez créer le palais en tant que tel, vous allez gagner des points de victoire. Un des trois jetons qui est là. Et marquer finalement et prendre finalement le jeton palais s'il y en a un de disponible encore dans cette région-là. Et vous allez le placer dans la région où vous avez construit votre palais. Essentiellement, pourquoi c'est important? Parce qu'une fois que ça s'est fait, là on regarde. Si votre action était à la gauche, il faut que pour continuer la série d'actions et le déclenchement de d'autres choses, il s'agit que le nombre de votre carte soit plus bas que la carte précédente. Et même chose si c'est une action de l'autre côté que vous avez fait. Mais il faut tout simplement que votre nombre soit plus haut que la carte précédente. Et là, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Premièrement, ça vous permet de déplacer un de vos officiels qui est dans vos régions d'un, d'une région adjacente. Et par la suite, ça vous permet également de déclencher les effets de vos cartes que vous avez placées dans vos régions selon l'action de la cour que vous avez fait. Donc par exemple, si vous avez fait une action palais, vous avez une carte avec un déclencheur palais. Je vais en trouver une. Comme par hasard, ça va être super long avant d'en trouver une. A moins qu'il n'y en a pas dans ce paquet-là. Non, il n'en a pas dans ce paquet-là. Bref, admettons que vous avez fait l'action déplacer votre bateau sur la piste des élixirs de 3 et que vous avez cette carte-là ici. Que la carte que vous avez placée là est plus basse que la carte précédente. Mais à ce moment-là, vous faites tout ça. Et ça ici, ça va se déclencher. Et donc ici, le bonus, c'est que j'irais chercher un jeton d'unification de monnaie et d'écriture. Mais en contrepartie, dans cette région-là, mon agitation va augmenter de 1. Donc, c'est essentiellement les actions, comment elles fonctionnent. Là, je vais vous expliquer très, très, très rondement, très rapidement. On a une petite carte pour l'expliquer. Une petite référence pour expliquer chacune des actions de cours qu'on peut faire ici sur le plateau en y plaçant une carte. Premièrement, on a en haut à gauche le recrutement d'un officiel. Donc, on choisit cet officiel-là et on le place dans n'importe quelle région. Ensuite, le bateau sur la piste des élixirs. On déplace le bateau de 3 cases. Et s'il atteint ou dépasse des éléments, on doit choisir finalement ce qu'on fait dans certains cas. Par exemple, ici, soit qu'on place un soldat de terre cuite à l'entrée de la mausolée ou si on a un alchimiste dans une de nos régions, on peut placer une de nos cartes alchimistes à cet endroit-là. On a également des points de victoire... Pas des points de victoire... Oui, des points de victoire de fin de partie qu'on va faire par carte d'alchimiste qu'on a placée. On peut aller chercher aussi un grand alchimiste et pouvoir la placer sur notre plateau plus tard. Donc, c'est une carte alchimiste essentiellement beaucoup plus forte que les précédentes. Ensuite, on a juste ici... On a le fait qu'on peut créer un gouverneur et le placer dans la région où on l'a créé. Donc, on doit dépenser un officiel de chaque type dans une région donnée. Par exemple, admettons que je veux faire un gouverneur dans la province de Zao. Mais essentiellement, il faudrait que j'aille dans la province de Zao un général, un alchimiste et un architecte. Donc, je les défausse. Je réduis l'agitation de trois. Ensuite, je prends un de mes gouverneurs et je le place dans la région où je l'ai créé. Par exemple, ici, ce serait Zao. Et là, je peux choisir l'une des quatre cases qui est disponible ici. Donc, ça m'offre un bonus supplémentaire. Par exemple, le premier me permet de créer un officiel et de le placer où est-ce que je veux. Ensuite, celui-là me permet de mettre un... Je vais le montrer depuis le prochain, là, je peux. Celui-là me permet de placer un soldat de terre cuite à l'entrée de la mausolée. Et ça, ça me permet de déplacer un ouvrier de deux régions sur mon plateau joueur ou tout simplement deux... Oui, c'est ça. Ou deux ouvriers d'une région adjacente. Et ici, la dernière case, mais c'est une case qu'on peut placer en excédant des gouverneurs si, bien sûr, on en place vraiment plusieurs dans la même région. Alors, même chose pour les palais, ça peut déborder. La création de palais, donc l'icône qui est tout juste ici. Alors, je dois dépenser deux ouvriers dans n'importe quelle région avec un architecte et un ouvrier de n'importe quelle autre région pour construire un palais. Alors, je les défausse et par la suite, je prends mon palais, je le place dans la case du palais, par exemple, si ça serait à OUI. je le place là, je pars avec le jeton et si je l'ai encore, je le place dans la région en tant que telle où j'ai fait mon palais. Je gagne six points de victoire et je peux prendre l'un des super marqueurs ou super jetons d'unification qui est tout juste là. Finalement, la sixième action, je dois dépenser soit un jeton d'ouvrier, deux jetons d'ouvrier ou trois jetons d'ouvrier de régions différentes pour construire un mur, donc une partie du mur sur l'espace 1, 2 ou 3 qui sont disponibles. Donc, vous pouvez comprendre que pour aller sur la section 1, bien, ça me prend un ouvrier. Sur la section 2, deux ouvriers différents de deux régions différentes et sur la section avec trois lignes, bien, tout simplement, ça me prend trois ouvriers dans trois régions différentes. Une fois que je l'ai placée, si la tuile empereur est toujours là, je peux la prendre et cette tuile empereur-là va remplacer une section de préalable sur l'une de vos cartes, tout simplement, qui est placée en dessous de votre plateau joueur. Essentiellement, à quoi ça sert de faire ça, c'est que sur les cartes, normalement, le prérequis est juste de un, finalement, de un type, tandis que sur les tuiles empereur, bien, il y a deux types qui peuvent la déclencher à partir de maintenant. Ça peut être sincèrement avantageux. Donc ça, je mets ça là. Par la suite, je crois que j'ai presque terminé. Une fois qu'on a joué nos six cartes, une fois qu'on a joué nos six cartes, essentiellement, on se retrouve à avoir le choix de, 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 là, j'ai un petit blanc de mémoire, je dois vous avouer. Je vais juste retourner dans le livre. Donc, bon, alors, ah oui, c'est ça. Donc, on peut prendre les soldats de terre cuite qu'on a dans l'entrée, ici, de la mausolée. Bien là, on vérifie si on a un prérequis là-dedans. Bien sûr, dans l'ordre des tours de joueurs, est-ce qu'on a un prérequis pour une des régions, des murs, etc., qu'on a rempli. Donc, par exemple, si la choue, si j'ai construit un palais puis j'ai mis deux gouverneurs là, je peux prendre un de mes soldats de terre cuite puis le placer sur le plus haut chiffre disponible, tout simplement, sur la tulle de mausolée. Ça donne des points de victoire au fur et à mesure et c'est quand même très important d'essayer de planifier justement pour faire ce genre de truc-là. Ensuite, est-ce que j'ai terminé pour cette section-là? Je pense que oui. Et après ça, on passe aux récompenses d'unification. Alors, les récompenses d'unification, on va retrouver ça avec le plateau qui est tout juste ici. Et donc, chacun, on regarde le nombre de jetons d'unification du bon type qu'on a. Donc, on commence toujours par celui de l'écriture, ensuite celui de la monnaie et par la suite, celui des lois. Et on peut gagner les bonus, finalement, qui sont sous la manche. Donc, la manche 1, 2, 3, 4 et 5. Et la façon que ça fonctionne, tout simplement, toujours en commençant par le premier joueur. Donc, c'est comme une espèce d'enchaire qu'on va faire. Donc, le premier joueur va mettre un certain nombre de jetons d'unification du bon type qu'il va dépenser. Le second joueur va faire la même affaire. Si le second joueur dépasse le premier joueur, le premier joueur peut réenchérir et ainsi de suite. celui qui met le plus de jetons d'unification du bon type va gagner, finalement, la récompense et on déplace son jeton dessus. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner les bonus des deux autres pistes d'unification, des deux autres types, finalement. C'est seulement pour dire que c'est lui qui l'a gagné. On fait ça pour chacun, chacune des pistes. On donne les bonus et une fois qu'on a fait ça, je ne veux pas rien oublier. Oui, c'est ça. Une fois qu'on a fait ça, on doit essentiellement calculer le nombre de jetons d'unification qui va nous rester et on ne doit pas dépasser 5. Si on en a plus que 5 encore entre nos mains, on doit tout simplement en défausser assez pour se retrouver à 5, essentiellement. Petite différence avec l'Issi, donc avec le Thomas, c'est que l'Issi, lui, lorsqu'il va faire son enchaire, il met tous ses jetons, peu importe, peu importe s'il peut gagner ou pas. Donc, on ne se pose vraiment aucune question de ce côté-là. Il met tous ses jetons et ça finit là. Donc, qu'il gagne ou qu'il perd. Et pour déterminer à la fin qui a la première position, la position de premier joueur et après de second joueur, c'est tout simplement on regarde sur la piste où est-ce qu'on se situe au final notre jeton. Et donc, notre jeton pourrait se retrouver là et là et garde, donc essentiellement, on garde la première et la deuxième position. si moi, j'étais resté là en deuxième position, je monte automatiquement premier joueur et lui, ça devient deuxième joueur et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas si compliqué que ça et on arrive à la fin et on est prêt à faire une deuxième manche en déplaçant notre jeton de manche. Donc, essentiellement, on vous a expliqué, on vous a montré le matériel du jeu, on vous a présenté la mise en place d'une partie en solo. On vous a également présenté les règles en gros général. On s'entend, un sommaire des règles. Et donc, on va être prêt pour le prochain épisode pour commencer notre partie de Zanguo. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air, ça serait très apprécié de votre part. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez sur notre Facebook ainsi que notre Discord ou encore, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez participer à notre campagne Patreon au www.patreon.com baroblique zone jeu de société. Et, bien sûr, il faut aller visiter le site web de notre commanditaire La Pioche Boutique de jeu donc au www.boutiquelapioche.com ou encore aller visiter directement au magasin au 106 Boulevard René-Lévesque Ouest à Québec. Et d'ici là, amusez-vous avec vos jeux de société et on se revoit très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada